Amen Je bénis le Seigneur Jésus Christ pour vos vies Merci à notre Père qui veille sur chacun de vous Amen Qui garde nos vies entre ses mains Et ce matin, nous allons en effet continuer Est-ce que quelqu'un peut faire un bref résumé? Des deux précédentes séances Un petit résumé de ce que tu as retenu Où tout est parti dans Tout est parti de l'autre côté On avait parlé de la voie du sang Oui La puissance de la voie du sang La puissance de la voie du sang de Jésus Et j'ai abordé quelques points Qui sont On avait dit que le sang de Jésus restaure celui qui est la réponse Oui Face aux accusations du diable Amen Oui Le sang est la monnaie d'échange dans le monde spirituel Amen Quoi d'autre? Ou qui d'autre? Je suis pardonné en Christ à cause de son sang Amen Je suis pardonné en Christ à cause de son sang Amen Oui c'est ça Le sang de Jésus purifie continuellement Le sang de Jésus purifie continuellement Amen Oh je suis content C'est par ce sang que nous sommes justifiés Alléluia C'est par ce sang que nous sommes justifiés Ça fait plaisir Amen C'est par ce sang que nous sommes purifiés Oui Amen Amen Qui veut dire la dernière chose? Nous sommes rendus justes en Jésus Christ Amen Nous sommes rendus justes en Jésus Christ Amen Amen Effectivement C'est là où nous avons dit vertueux égale juste Amen Oui Vertueux égale juste Rendu juste égale aussi à Être vertueux Et nous devons acheter À rédance Amen 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 Oui Seigneur merci 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 Jésus parce que la parole est restée Que ton nom soit béni Que ton nom soit béni Père Que ce matin encore tu ne puisses nous permettre de continuer cet enseignement Par ta grâce Que le Saint-Esprit puisse nous révéler Tout ce que Père tu veux que nous sachions en ce jour Au nom de Christ Jésus Amen Que Dieu vous bénisse Je suis vraiment dans la joie Amen C'est pas tomber l'autre côté C'est rester Amen Amen Oui ça fait plaisir C'est comme à l'école Quand le professeur se rend compte que les élèves connaissent le coup Il est content Amen Amen Nous sommes des étudiants de la parole de Dieu Et nous devons appliquer ce que nous apprenons Amen Donc on va continuer Et la troisième partie est sûrement par la grâce de Dieu Je vais essayer de la terminer En tout cas Dieu me fasse grâce Amen On s'était arrêté sur Daniel On s'était arrêté sur Daniel chapitre 6 que j'avais lu Pour expliquer un peu que Daniel en effet était un homme dans la chair Un homme comme vous et moi Mais lorsque le roi voulait le nommer Le roi voulait l'établir comme lui donner une responsabilité dans Daniel 6 La Bible dit que Daniel surpassait les chefs Les satraves Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur Et je disais que l'esprit supérieur qui était en Daniel Est aussi en nous C'est le Saint-Esprit qui est en nous aujourd'hui Amen A l'époque même le Saint-Esprit n'habitait pas dans le corps des hommes Non Il venait pour trois missions Il venait soit sur le roi, sur le prophète et sur le sacrificateur Il ne venait pas rester Aujourd'hui il habite en nous Amen Il vit en nous Donc l'esprit supérieur est en toi De ce fait là tu dois être distingué Amen Tu dois être distingué parce que l'esprit supérieur est en toi Daniel a été distingué Et le roi pensait à l'établir sur le royaume Et je veux prier que ton chef pense à t'établir au nom de Jésus Amen Que le chef pense à te donner encore une responsabilité supérieure De ce que tu as en ce moment Alléluia Que tu puisses monter en grade Alléluia Que tu mettes encore de nouveaux galons Alléluia Que ton entreprise continue de prospérer Au nom de Jésus Christ Alors les chefs et les sadrabes cherchaient une occasion d'accuser Daniel Amen Et j'expliquais la première séance que le diable c'est sa mission Il cherche toujours à nous accuser A nous condamner Mais gloire à Jésus Christ parce que son sang est disponible pour nous Amen Donc voici qu'il veut accuser Daniel Parce que vous le savez vous tous Vous savez que même dans les sociétés On se met des pots de banane Parce que chacun de nous veut un poste plus élevé Quand tu entends que le collègue va être nommé C'est pas tout le monde qui est content C'est pas tout le monde qui est content Et même moi je me rappelle dans mon service Il y a des personnes qui sont montées Il fallait faire un mail de communication Mais le mail n'est jamais arrivé Le mail n'est jamais arrivé Parce que voilà Tout le monde n'est pas content dans le boulot On se sourit On se salue Mais au fond c'est de l'hypocrisie réelle Et donc voici Daniel qui vivait cette situation Mais ce que j'aime chez Daniel C'est qu'ils n'ont rien trouvé Et aujourd'hui encore On ne trouvera rien dans ta vie Quant aux accusations du diable Daniel c'était dans la chair Ils n'ont rien trouvé Ça veut dire que si un homme comme Daniel A pu vivre A l'époque où le Saint-Esprit n'était pas descendu Comme à notre temps Je crois et je suis persuadé Que encore de tels hommes peuvent vivre sur cette terre Amen Sans rentrer dans une compromission quelconque Vivre une droiture exemplaire Je le crois Alléluia Parce que voici un homme qui l'a fait Mais ils n'ont pu rien trouver pour l'accuser Dans le nom de Jésus-Christ Ils n'ont rien trouvé Rien Et ils ont allé chercher l'accusation Dans les choses de son Dieu Et c'est comme ça le diable Quand tu ne pourras rien faire C'est là que maintenant On va commencer à chercher dans ta foi Dans ta marche chrétienne Quels sont les erreurs que tu prouves Que tu confesses que tu ne vis pas Et donc fais très attention Que ce qui sort de ton coeur Qu'à ta parole Que tu libères Que tu vives conformément Parce que le monde nous regarde Enfant de Dieu Nous regarde Tu penses qu'on ne scrute pas ta vie On scrute ta vie pour voir si ce que tu dis C'est ce que tu vis Alléluia Donc Damien Ils ont tout fait Ils n'ont rien trouvé Je prends ce parallèle aussi pour dire que Toi aussi Vous et moi Le diable fera tout Mais il ne trouvera rien Chaque fois qu'il viendra Il verra le sang de Jésus Amen Quand il vient pour t'accuser des erreurs passées Il trouvera le sang de Jésus Qui parle en ta faveur Alléluia La Bible dit Que ce sont nos iniquités Nos transgressions Qui nous séparent de Dieu Les horaires de Dieu Ne sont pas trop dures Sa main n'est pas courte pour agir Mais ce sont nos iniquités Nos transgressions Qui nous séparent de Dieu Amen Mais gloire à Jésus Christ Parce que nous avons été réconciliés Par le sang de Jésus Donc rien ne peut te séparer Maintenant de Dieu Je dis bien Rien ne peut te séparer de Dieu La seule chose Qui peut te séparer de Dieu C'est toi même Qui décide de manière délibérée De dire Jésus Christ Je divorce d'avec toi aujourd'hui A partir de maintenant Je me livre au diable Au revoir Sinon A part ça Il n'y a aucune erreur Qui peut te séparer De l'amour de Dieu Amen D'aucuns parleront du blasphème Contre le Saint-Esprit Mais le blasphème Contre le Saint-Esprit C'est simplement Régner Jésus Christ C'est simplement ça Amen Donc Le sang de Jésus Nous lave Il nous purifie Daniel était fidèle Amen Daniel était fidèle Je vais lire 2 Corinthiens 5 21 Celui qui n'a point connu le péché Il a fait devenir péché pour nous Afin que nous devenions en lui Justice de Dieu Amen Celui qui n'a point connu de péché Dieu l'a fait devenir péché Afin que nous devenions en lui Justice de Dieu Ce que je vais dire par ce verset C'est que vous pouvez vivre le meilleur style de vie En tant qu'un baptiste Ou en tant que Vous pouvez vivre un pentecôtiste Ou un méthodiste Les meilleurs principes méthodistes En fait Toutes les règles possibles La meilleure piété catholique Vous pouvez vivre toute espèce De vie De règles Mais s'agissant de la justice de Dieu Le diable se tait Vous pouvez vivre une vie pieuse Une vie je ne sais pas Avec toute Voilà Mais tant que vous n'avez pas Christ Vous n'avez pas le sang de Christ Le diable peut tout faire contre vous Ce qui fait tait le diable Ce n'est pas ta vie juste Je le répète Ce qui fait le terre Le diable dans ta vie Ce n'est pas ta vie juste Non Le verset dit Nous sommes devenus Justice en qui En Dieu Par le sang de Jésus Christ Donc tant que Tu n'es pas dans Jésus Christ Et que tu n'es pas bénéficié De ce sang là Comme le salmiste l'a dit David Toute ta justice Est comme un linge sale Il n'a même pas dit Que tout est péché Nous toutes tes iniquités Mais il dit Toute ta justice Donc si tu n'as pas Jésus Christ Toute ta justice Est comme un linge sale Si tu veux Sois le plus grand donateur du monde Sois le plus fin Devant les hommes Tu es un homme correct Un homme de bien Un homme à acclamer À élever C'est très bon Mais si tu n'as pas Jésus Christ Cette justice là Ne t'ouvrira pas Le royaume des cieux Alléluia Il faut Jésus Christ Et c'est le sang de Jésus Christ Qui parlera mieux En ta faveur Contre La condamnation du diable Souviens-toi Nous sommes dans un tribunal Amen Nous Et nous pouvons De par ce fait là Mesurer notre Degré Spirituel Par rapport A la justice Amen Notez bien Et qu'il parle de la justice De Dieu Pas de ta justice Tu n'as pas de justice Oui Tu n'as pas de justice Ta justice a une valeur Quand elle est inclue Dans la justice de Dieu En fait Tu n'as même pas de justice C'est la justice de Dieu Qui parle pour toi Amen Donc notre degré D'acceptation Et d'appropriation Par la foi De la justice de Dieu Nous pouvons évaluer Notre niveau En fait De vie spirituelle Si nous arrivons A accepter la justice Dire que Seigneur Pas ma justice Parce que Nous sommes beaucoup Légalistes Nous les chrétiens Nous sommes beaucoup Légalistes Et souvent Nous voulons Toujours En fait Nous appuyer Sur quelque chose Pour dire Voilà ça Je l'ai fait Seigneur Voilà je l'ai fait Donc parce que Je l'ai fait Il faut que tu fasses Alléluia Il n'y a rien Que tu puisses faire Qui soit égal Au prix du sang De Jésus Christ Amen Si c'était possible Dieu n'allait pas Envoyer Jésus Il allait dire Frère Charles Il est sur la terre Il ira à la croix Pour l'humanité Déjà il en rigole Parce que Donner son rein Pour sauver l'autre C'est déjà une problématique A plus forte raison Donner toute sa vie Alléluia Amen Jésus a vu Dieu a vu Qu'il n'y a personne Qui soit juste Par son sang Pour sauver l'humanité Non il faut que Par la foi Tu acceptes ça Oh non mais moi J'ai fait ça Seigneur Ne vois-tu pas que Non tout ce que tu fais Il y a un verset de Luc Qui dit que nous sommes Des serviteurs inutiles Un serviteur inutile C'est qui ? C'est celui qui fait Ce qu'il doit faire Nous faisons juste Ce que Dieu dit de faire Il n'y a pas de contrepartie En fait Non Arrêtons de penser Qu'il y a une contrepartie Que Dieu a obligation De faire tout ce que nous voulons Non Dieu n'a aucune obligation Vis-à-vis de nous Nous avons été rachetés En fait Ce que nous ne comprenons pas C'est que nous sommes Esclaves de Dieu Oui Quand tu achètes un esclave Tu as le droit de faire Ce que tu veux de lui Mais c'est cette vérité Que nous ne voulons pas Nous sommes des esclaves De Dieu Des serviteurs inutiles Inutiles dans le sens Que nous faisons juste Ce que Dieu nous dit de faire Maintenant Comme c'est un bon père Ok Ce n'est pas celui-là Un méchant maître Qui applique Sa méchanceté Sur ces sujets Lui c'est un père Et c'est un roi Et ce qui est intéressant Il ne nous appelle pas juste Esclaves Il ne nous définit pas En tant qu'esclaves Mais j'utilise cet terme Pour que tu comprennes La valeur de ce qu'il a fait Il dit que nous sommes des rois Tu as déjà vu un maître Acheter un esclave Et appeler son esclave roi C'est Jésus seul Qui fait ça L'Apocalypse Il dit qu'il est le roi des rois Donc nous sommes des rois Nous sommes des reines Et des rois Amen Lui il nous a racheté Mais il ne nous traite pas Comme des esclaves Mais nous ne brandissons pas Oui Seigneur Moi j'ai fait ça Tu n'as pas vu que j'ai fait ci Et tu ne fais rien Mais je t'ai acheté Et tu m'appartiens C'est quoi le problème ? Je fais ce que je veux de toi Accepte cette vérité Par la foi Au nom de Jésus Amen Nous sommes acceptés C'est la grande leçon Que nous devons apprendre Amen En tant qu'enfants de Dieu Nous sommes acceptés Dans la présence de Dieu Dans le bien-aimé Non pas parce que nous sommes Justes Non parce que Jésus A versé son sang pour nous Nous n'avions pas le droit Mais Jésus-Christ nous a donné De rentrer dans la famille de Dieu Amen Oui C'est comme Paul le dit Nous sommes les enfants adoptifs L'enfant n'est pas né de toi Ce n'est pas ton sang Mais tu vas à l'orphelinat Et tu décides d'adopter un enfant Et tu en fais ton enfant Tu prends soin de lui Comme s'il sortait de tes entrailles C'est ce que Jésus a fait Pour que nous rentrions Dans la famille de Dieu Donc aujourd'hui Nous ne sommes plus orphelins Même si ton père biologique n'est plus Tu n'es pas orphelin Amen Tu as un père qui veille sur toi Tu as une mère qui veille sur toi Jésus-Christ est le père des orphelins Il est le mari de la veuve C'est ce qu'il nous dit Oh, il est extraordinaire notre Dieu Il prend la responsabilité Dans tous les domaines de ta vie Tu veux un père, il est un père Tu veux un époux, il est un époux Alléluia Tu veux un mari Parce que tu es veuve, il est ton mari Amen A Matthieu 6.33 La Bible dit de chercher le royaume des cieux Et la justice de Dieu Vous voyez Ça aussi c'est un verset qu'il faut bien comprendre Rechercher le royaume des cieux Et la justice de Dieu Pas ta justice Amen Parce que quand nous le lisons Et tout le reste vous sera donné par-dessus Donc tu dis Seigneur J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait Tu vois, non Tu vois, non Donc tout le reste je l'attends Tout le reste je l'attends Non Il est de chercher la justice de Dieu Faut pas établir ta propre justice Romain 10.33 Je donne Sans toutefois les lire tous Mais j'en ai références Que tu pourras lire après Romain 10.33 L'apôtre Paul dit A la nation juive A l'époque Il a dit Eux qui voulaient établir leur propre justice Paul dit Non, 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 non Ne cherchez pas votre propre justice Ils ne voulaient pas se soumettre A la justice de Dieu Par la foi en Jésus Christ Les pharisiens Les légalistes Oeil pour oeil Dant pour dant Ils ne pouvaient pas comprendre La portée de la grâce Pour eux Il fallait tout mériter Je ne mérite rien En tout cas moi Me concernant Je ne mérite rien Tout est grâce Et il a dit Je crois en Non, en hébreu De veiller à ce que personne Ne soit privé de cette grâce Alléluia C'est la Bible qui le dit Hébreu Je n'ai pas noté la référence Mais le verset me vient à l'esprit Veiller à ce que personne Ne soit privé de cette grâce Alléluia Que personne ne soit privé De cette grâce Je vais lire un verset De Romain 10 Verset 1 Frère Le souhait de mon coeur Et la supplication Que j'adresse à Dieu Pour eux C'est qu'ils soient sauvés Car je leur rend témoignage Qu'ils ont du zèle Pour Dieu Mais non selon la connaissance Verset 3 Car ignorant la justice Et cherchant à établir Leur propre justice Ils ne sont pas soumis A la justice de Dieu Car Christ est la fin de la loi Pour justice A tout croyant Ils n'ont pas cherché La justice de Dieu Ils voulaient établir Leur propre justice A chaque fois Que le diable t'accuse Ne parle pas beaucoup Mais présente lui La justice de Jésus Christ Amen Amen C'est ça la justice de Dieu Et il dit Qui nous condamnera Toujours dans le même chapitre Dans le livre d'Hébreu Surtout verset 8 Il dit Qui nous condamnera Personne Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous Le verset 31 Qui Dieu est pour toi Qui sera contre toi Personne Même le diable Toutes choses Qu'on court Même le malheur Qui t'arrive C'est pour ton bien C'est difficile Tout ce qui t'arrive Dieu est au courant Parce que Dieu Est avec toi Amen Et il t'a prédestiné Amen Dieu t'a prédestiné Et la Bible nous renseigne Que ceux qu'il a prédestiné Il les a appelés Toujours verset 31 Et ceux qu'il a appelés Il les a Justifiés Alléluia Ce qui est intéressant Il ne te laisse pas Au niveau de la justification Il dit Et ceux qu'il a justifiés Il les a aussi Mais pas avec moi Romain 8 Glorifiés C'est des versets Que tu dois connaître Romain 8 Du 28 à 30 Il t'a prédestiné Il t'a ensuite appelé Ensuite il t'a Justifié Et ensuite il t'a glorifié Ce verset Tu peux te l'approprier Même si tu dis C'est pour les juifs La Bible c'est pour toi C'est pour qui qu'on croit La Bible c'est pour qui qu'on croit Donc Il t'a justifié Et ensuite il te glorifie Parce que pour que la gloire de Dieu Descende dans ta vie Il faut d'abord que le sang de Jésus Christ Parle en ta faveur Amen Je parle de la gloire selon Dieu Je ne parle pas de la gloire selon le monde Parce que la gloire selon le monde On n'a pas besoin de Jésus Christ Pour être riche On n'a pas besoin de Jésus Christ Pour avoir une grosse maison Des grosses voitures Des grosses banques De gros comptes bancaires Enfin Tout ce que vous pouvez imaginer On n'a pas besoin de Jésus Christ La preuve Vous en connaissez plusieurs Qui en ont assez Mais qui n'ont pas Jésus Christ Donc Dieu ne regarde pas ça Dieu regarde la justice Que son fils a accomplie pour toi Et il te glorifie Et c'est quoi la gloire ? La gloire C'est la présence de Dieu dans ta vie C'est ça la gloire La gloire c'est de voir continuellement La face de Dieu C'est ça la gloire C'est cette gloire là Que Adin et Ève ont perdu Ils ne voyaient plus Dieu Comme Ils le faisaient à l'époque A cause du péché Donc il nous a glorifié Il nous a justifié Et il nous ramène dans cette gloire Donc chaque jour Tu dois voir la face de Dieu Amen Chaque jour Tu dois pouvoir entrer librement Dans la présence de Dieu Amen Oui Chaque jour Tu ne dois pas laisser le diable t'accuser Te condamner Amen Qui les condamnera ? Paul dit Qui les condamnera ? Christ est mort Bien plus Il est ressuscité Et il est à la droite de Dieu Et il intercède pour nous Que Dieu soit béni pour Paul Amen Qui nous donne ses révélations Il dit Qui te condamnera enfant de Dieu ce matin ? Christ est mort Pourquoi on doit te condamner pour la justice ? Concernant la justice dans le tribunal que nous sommes On ne peut plus te condamner parce que Christ est mort Et Paul dit Bien plus Il est ressuscité Et bien plus Il est monté au ciel Il est assis à la droite de Dieu Et bien plus Il intercède encore Waouh Même quand toi tu dors Christ intercède pour toi Alléluia Il dit Tu vois mon frère Tu vois mon frère Que j'ai laissé sur la terre Mon frère Charles Tu vois mon frère Homère Tu vois ma soeur Louise Tu vois ma soeur Stella Seigneur Regarde mon sang Il parle en leur faveur C'est comme ça que Dieu parle en ta faveur Mais là Qui te condamnera ? Personne Je termine ce verset Mais dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimés Amen Car j'ai l'assurance Que ni la mort Ni la vie Ni les anges Ni les dominations Ni les choses présentes Ni les choses à venir Ni la puissance Ni la hauteur Ni la profondeur Ni aucune autre créature Ne pourra nous séparer De l'amour de Dieu Manifesté En Jésus Christ Notre Seigneur Moi je Je veux que tu notes Ces versets Que tu peux t'assoir Méditer personnellement Amen Afin de te les approprier Que Dieu te donne Des révélations personnelles Sur ta vie Avec ces versets là Amen Que rien ne te sépare De son amour Christ est mort pour toi Et qu'il te condamne Satan vient te condamner Dis-lui Christ est mort pour moi Christ est mort pour moi Diable Que me veux-tu La rançon a été payée Que me veux-tu Ce sont les sorciers Qui t'accablent Dis-leur Que me voulez-vous Christ est mort pour moi Et je vais vous apprendre Et je vais vous apprendre Qu'il n'est pas resté Dans la tombe Les autres Vos chefs meurent Ils restent dans la tombe Mais celui que moi J'adore Il est ressuscité Et il est monté A la droite de Dieu Il intercède pour moi Alors Pourquoi encore Vous m'en voulez Je brindis le sang De Jésus Christ Face aux accusations Du diable Amen Mais ça c'était Pour la justice On va passer Un point 4 Pour ceux qui notent Nous sommes mis à part Oui Nous sommes un royaume De sacrificateurs Nous sommes mis à part Nous ne sommes pas Sauvés pour nous conformer Nous sommes sauvés Pour nous Démarquer Alléluia Si tu te conformes Si tu te conformes Tu ne pourras pas Aller dans la hauteur Que Dieu te dit Je parle de se conformer De ce système C'est pour cela Paul dit Ne vous conformez pas Au siècle présent Mais soyez transformés Par le renouvellement De l'intelligence Afin que vous discerniez Quelle est la Volonté de Dieu Romains 12 1-2 Ce qui est bon Ce qui est agréable Et ce qui est Parfait Si tu veux vivre La justice de Dieu Si tu veux vivre Le plan de Dieu Dans ta vie Tu n'es pas appelé A te conformer Tu es appelé A te démarquer Tu es appelé A te distinguer Alléluia L'aigle On dit L'aigle va très haut Il va dans des hauteurs Que les autres oiseaux N'arrivent pas L'aigle ne se conforme pas Il ne dit pas Que j'ai deux ailes Aussi Comme la poule Ou comme le corbeau L'aigle se démarque Et il se sert Des vents contraires Pour planer L'aigle ne vole même pas Il plane Donc Ça veut dire que Quand tu vas te démarquer Il y aura l'opposition Maintenant l'opposition Sera un tremplin Pour ton élévation Est-ce que quelqu'un Comprend ce que je dis Tous ceux qui se démarquent On les appelle Les opposés Même quand vous prenez La politique Je ne suis pas pour le système Je ne veux pas De sa politique Tout de suite Je suis Marqué Tagué En fait On dit Lui c'est un opposant Et quand tu es opposant Comme le mot le dit Opposant Tu auras l'opposition On ne te fera pas cadeau Parce que tu es opposant Tu es contre le système Et quand tu es contre le système On t'a à l'oeil Oui On te dit Au mariage pour tous Tu dis moi Je ne rentre pas dans le mariage pour tous On dit ok D'accord On verra On va commencer à te verrouiller les portes On va commencer à te fermer les portes Parce que toi Tu ne rentres pas dans ça Amen C'est ça en fait Dieu nous a appelé pour nous démarquer Il faut pouvoir te démarquer Il faut pouvoir prendre position Nous aujourd'hui nous sommes des chrétiens Nous ne pouvons pas avoir de position prise On se met sous le drap Pour dire Seigneur toi même tu sais C'est dans le coeur que tu lis Je ne suis pas d'accord Mais bon Je me tais Parce que je ne veux pas des ennuis Les apôtres ont eu des ennuis Ils ont prêché On les a mis en prison L'ange est venu les libérer Quand ils sont sortis Ils sont allés encore prêcher Le Sanhedrin est venu L'arrête Vous pouvez lire dans Acte chapitre 5 Le Sanhedrin est venu encore les prendre Ils pensaient même qu'ils étaient en prison On les a envoyés On les a envoyés des gardiens Arrivé là On trouve des gardiens Mais on trouve que la prison est vide On dit ils sont où ? On dit ils sont en train de prêcher encore Ils se sont démarqués Ils ont eu l'opposition Et le Sanhedrin a commencé à avoir peur Parce que le peuple commençait à suivre les enseignements Et la Bible dit qu'ils ont rempli tout Jérusalem Des enseignements de cet homme là Et cet homme là qui ne veut pas dire le nom C'est Jésus Christ Le problème ce n'est pas Dieu Le problème c'est Jésus Christ Si tu dis que j'adore Dieu Tout le monde est ok Mais si tu dis j'adore Jésus Christ On n'est plus ok Amen Si tu dis j'adore Jésus Christ C'est fini Il n'y en a plus Mais tu dois pouvoir assumer ta position Nous on ne veut pas assumer Hébreu 13 verset 12 C'est pour cela que Jésus aussi Afin de sanctifier le peuple par son sang A souffert hors de la porte Donc ce verset nous apprend que Par le sang de Jésus nous sommes sanctifiés Le mot sanctifié est similaire dans la forme Au mot justifié Alléluia C'est un peu si on reste dans le contexte C'est comme quand je te dis je suis justifié C'est pareil quand je dis je suis sanctifié Amen Justifié veut dire rendre juste Comme je l'ai expliqué précédemment Sanctifié veut dire quoi ? Rendre saint Celui qui est juste C'est celui qui est saint La personne qui est rendue sainte Est mise à part Comme les sacrificateurs Les lévites Ils étaient mis à part On dit vous ne ferez rien que La sacrificature Aujourd'hui où tu en es toi Est-ce que tu es mise à part pour Dieu ? Est-ce que tu ne couds pas dans tous les sens ? Tu couds à la suivelle de ton front En train de chercher le bout de pain Est-ce que tu ne couds pas dans tous les sens ? Cours dans la voie que Dieu t'a tracée Et mets-toi à part pour lui Amen Donc quand je suis mis à part Je ne suis pas sur le territoire du diable Je suis séparé du diable par le sang de Jésus Et je vous donne un exemple En Égypte Le peuple d'Israël était mis à part Les plaies arrivaient Mais les plaies n'arrivaient pas A Goshen A Goshen c'était l'endroit Où habitait Le peuple d'Israël On n'a jamais dit que le peuple a vécu les mêmes plaies Sauf ceux peut-être qui se sont hasardés A se retrouver dans le camp des Égyptiens C'est ça être mis à part Donc le sang de Jésus te met à part Désormais tu n'es plus sur le champ du diable Tu n'es plus dans la vision Du diable tu es mis à part pour Dieu Donc quand le diable viendra Tu sauras quoi lui dire maintenant Amen Il y avait une différence rédemptrice En Égypte Ils ne subissaient pas les mêmes sorts Même s'ils étaient dans le même pays La différence se faisait sentir Amen C'est en ce moment qu'on peut comprendre la prière de Jésus Christ Dans Jean 15 Il dit vous êtes dans le monde Mais vous n'êtes pas du monde Alléluia Ce qui veut dire que nous ne sommes pas sous l'influence du monde Nous sommes mis à part Nous vivons dans le monde Mais nous ne sommes pas du monde C'est comme Tu peux aller Tu peux partir faire des vacances Dans un autre pays Mais tu n'es pas de ce pays là Quand ton séjour finit Tu rentres chez toi C'est un peu ça Donc quand tu es dans ce pays Où tu es en transit Tu ne peux pas Bâtir là Tu ne peux pas En fait Demander Certaines choses Parce que tu n'es pas de ce pays Tu n'as pas la citoyenneté de ce pays là Tu es juste en transit Tu es juste de passage Tu ne poses pas tes valises Et commencer à bâtir Sauf si tu décides De t'y installer C'est comme ça que nous devons vivre Avec un esprit Que nous sommes en transit Nous sommes dans ce monde Mais nous ne sommes pas du monde Nous sommes là comme des ambassadeurs Pour accomplir le plan de Dieu Donc tout ce qui doit nous conduire C'est le salut Le royaume des cieux La vie éternelle Dans ce sens là Nous pouvons maximiser notre temps A être plus productif Dans ce que Dieu veut Et non dans ce que nous voulons Parce que ces choses vont passer Amen Si tu es plus productif Dans les choses de la terre Ce n'est pas mauvais Mais est-ce que ces choses Rentrent dans le cadre Parce que le plan global C'est la vie éternelle Maintenant tu as des sous Comment dire ça Quels sont les termes utilisés Des sous-vision Si je peux le dire ainsi La vision Tu as une vision générale C'est que je vais Au père Je ne resterai pas sur la terre Maintenant que je suis sur la terre Toutes mes actions Doivent s'aligner Dans cette volonté là Et comme je suis dans la terre Il faut que je m'habille Que je dorme Que je mange Ben je travaille Mais sans oublier Que tout soit De la rentrée Quand Paul dit Tout doit concourir Au bien de ceux Qui aiment Dieu Tout en fait Doit concourir Tout doit rentrer Dans cette grande vision Qui est le royaume des cieux Qui est le salut des âmes C'est pas que C'est mauvais Toutes ces choses là Mais non La priorité Comme je l'ai lu En Matthieu 6 32-33 La priorité C'est la grande vision De Dieu En fait Dieu nous a acheté Nous n'avons même plus de vision Tout ce que nous faisons C'est la vision de Dieu Que nous devons faire C'est ça la justice de Dieu Alléluia Dans nos vies La différence se fait Par le sang De Jésus Christ La volonté de Dieu N'a jamais été De faire tomber Le jugement Des méchants Sur les justes Non 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 Tu n'as pas part Au jugement de Dieu C'est pour cela Qu'en tant qu'enfant de Dieu Tu ne seras pas jugé Non C'est ceux qui n'auront pas Accepté Jésus Christ Qui seront jugés Le fait d'être Mis à part pour Dieu Par le sang De Jésus Christ T'écart Des jugements De Dieu Alléluia Ça t'écart Des jugements De Dieu Des jugements Que Dieu fait tomber Sur les méchants Comme en Égypte Ce n'est pas ton partage Donc quand le diable Te fait croire que oui Mais Dieu te fait souffrir Pour la maladie Pour ces choses là Non 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 Écoute c'est le mensonge Du diable Dieu n'est pas là Pour te faire puni Par la maladie Toi même ton enfant Tu es avec lui Parce qu'il t'a désobéi Tu lui donnes la maladie Non soyons sérieux Mais le diable Faut comprendre Des gens Mais oui bon C'est parce que j'ai fait ça Souvent La personne te dit Bon je pense que c'est Une punition de Dieu Quelle punition de Dieu Quelle punition de Dieu Dieu est ton père Un père prend-il plaisir A punir ses enfants Dieu ne peut pas faire tomber Le jugement des méchants Sur ceux qui sont justes Je ne parle pas encore Une fois de plus Pas de ta justice Mais le fait de reconnaître La justice de Dieu Dans ta vie Par la foi en Jésus Christ La Bible déclare que celui Qui a le fils de Dieu A la vie Mais celui qui n'a pas Le fils de Dieu N'a pas la vie Il sera jugé Amen A partir de cela Le grand Le sous-terme Que j'avais donné C'est la parole De notre témoignage C'est ça qui nous donne Vainqueur Donc à chaque point Que je développe Je te donne Une Comment dire ça Une forme de prière Que tu peux faire Face aux accusations du diable Quand le diable vient Il faut pouvoir lui Il faut pouvoir répondre Au diable Par la parole de Dieu C'est ça qui nous donne La victoire La victoire Est possible Que par la parole de Dieu La proclamation De la parole de Dieu Par la foi Le modèle que Christ Nous a montré Jésus dans le désert C'est ça Matthieu chapitre 4 Jésus n'est pas allé Chercher des arguments Ailleurs que dans la parole de Dieu Si tu es fils de Dieu Ordonne que les pierres Devinent du pain C'est vrai Ce que tu dis Monsieur diable Mais il est aussi écrit Que l'homme ne vivra pas Seulement de pain Mais de toutes paroles Qui sortent de la bouche de Dieu Ça fait un un Vous voyez Si tu es fils de Dieu Ordonne que les pierres Devinent du pain Et puis toi Tu réponds au diable Ok Tu vas voir Moi je suis fils de Dieu Tu vas voir ce que je vais te faire Tu vas Tu vas voir Tu vas voir ce que je vais te montrer Tu vas voir de quel bois Je me chauffe Non Il ne va rien voir Parce que tu es en train de citer des choses Qui excitent ton orgueil Oh oui Il ne va rien voir Réponds lui par la parole de Dieu Parce que c'est la parole de Dieu Qui est l'épée de l'esprit Pas ta parole Faisons très attention La parole de Dieu Est l'épée de l'esprit Qui sépare Qui tranche Donc Jésus lui dit C'est vrai Je suis fils de Dieu Mais la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain Donc si je suis sorti du moment de jeûne C'est de la volonté de Dieu Toi où est ton problème ? Amen Oui Il y a un verset qui dit que quand le diable discutait le corps de Moïse L'ange discutait le corps de Moïse Je ne sais pas si je l'ai noté Que même le diable n'a pas Pardon Même l'ange N'a pas osé dire des injures au diable Ça m'a un peu choqué quand même Nous disons beaucoup d'injures dans nos prières Ça m'a un peu choqué J'ai dit waouh Il n'a pas osé J'ai dit ah bon ? Je n'ai pas noté la référence Mais si ça me vient à l'esprit je te dirais Il n'a pas osé Il a juste dit Satan je te réprimande C'est ce que l'ange a dit au diable Il dit Satan pardon que Dieu te réprimande J'ai dit mais peut-être que nos prières là Faut qu'on les revoit Oui 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 je vous dis la vérité Faut qu'on revoit nos prières Satan j'envoie le feu Je te coupe à go Je te taille à droite Je déverse le charbon sur toi Je te mets dans le puits Je te purige J'en ai vu même Il disait dans la prière Je te purige Mais quand tu vas commencer à déféquer Faut savoir où ça s'est passé Parce que quand tu puriges quelqu'un là C'est automatique Il y aura un retour à l'envoyer Faut pas que ça soit dans ta propre maison Vous voyez Souvent on fait des prières qui sont un peu Qui paraissent justes Mais qui sont des prières religieuses Restons dans la parole de Dieu Il a juste dit Je te réprimande Que Dieu te réprimande plus d'eau Ah pourquoi je n'ai pas noté Faut que tu lises aussi pour comprendre Je dis mais ah Normalement l'ange arrive Il n'a pas le temps Jacques c'est un grand moment Jacques Si tu trouves tu peux lire Je te réprimande Je dis mais ange Tu n'as pas discuté avec le diable Tu arrives tu mets le feu Boum 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 Tu prends le corps Tu mets sur le pot Et puis pouf tu es parti Il n'y a pas de débat Mais la Bible dit qu'il n'a même pas osé Sortir des injus Contre le diable Parce que ce n'est pas à nous De nous faire justice Ah Seigneur aide-nous A comprendre ta parole Alléluia Aide-nous à comprendre ta parole Ne soyons pas de rire Oui Je l'ai lu cette semaine Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas noté D'accord mais je continue En attendant que le pasteur trouve la référence pour nous Donc Le sang de Jésus Nous met à part Nous n'avons pas Les mêmes jugements Que ceux qui n'ont pas Jésus Vous savez pourquoi ? Regardez même Quand Jésus va revenir Pardon Quand il y aura l'enlèvement Parce qu'il y aura l'enlèvement Après il y aura la seconde venue de Jésus Donc Quand il y aura l'enlèvement La Bible dit quoi ? Jésus il sera dans les ailes Et tous ceux qui sont ses fils Vont monter avec lui C'est après cela qu'il y aura quoi ? C'est après cela qu'il y aura Tous les malheurs Tous les fléaux Vous voyez L'église aujourd'hui Est comme Ce drapeau blanc Qui amène la paix La paix selon Dieu Il ne faut pas dire Il y a la crise en Ukraine Et tu parles de paix La paix La guerre a toujours existé Même avant Jésus Donc Si tu dis Jésus Il est où Et puis à la guerre Il est où Le coiffeur Et puis tes cheveux Continuent de pousser sur ta tête Bon on continue Donc Tu vois que Dieu ne permettra pas Que ses élus Son épouse Subissent les mêmes sentences Parce que Quand il y aura Les fléaux là L'église sera déjà enlevée Quand l'antéchrist Va venir se présenter là Nous on est parti Mon frère Accroche toi à la robe De Jésus Christ Parce que Quand tu lis Ce qui est décrit là Que Dieu nous aide Accroche toi à sa robe Tu es sauvé Et il faut avoir La conviction de son salut Il y a des chrétiens Qui n'ont pas la conviction De leur salut C'est dommage Parce que tu as fauté Tu dis Oh Mais il faut avoir La conviction De ton salut Ton salut N'est pas lié A tes oeuvres Non 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 Ton salut Est lié Par ta confession La confession De ta foi En Jésus Christ Celui qui croit Dans son coeur Et qui confesse De sa bouche Est sauvé On n'a pas dit Celui qui Est allé Je ne sais pas moi Bâtir une église De 10 000 membres On a dit Celui qui croit Dans son coeur Et qui confesse Que Jésus Christ Est son seigneur Il est sauvé Point Maintenant tu vis Dans la nouvelle vie Que Jésus Christ Te donne Tu as le salut Les gens ne sont pas Ils sont pas Ils ont Non Même moi Dans le passé Je me dis Mais est-ce que Si Jésus revient Je serais enlevé Tellement que ça Me prenait l'esprit J'ai commencé à faire Des rêves bizarres Dans ce sens là Ou à chaque fois Il y avait l'enlèvement Je ne suis pas enlevé Parce que mon esprit Il était tellement sur ça Mais quand j'ai compris J'ai dit Satan Ah Tu ne sais pas Que je serai moi Le premier à partir Tout à l'heure Un clin d'endu Au son de la trompette Moi je suis parti J'ai tellement Cette conviction là Que peu importe Ce que tu me diras Satan Moi Je suis parti Amen Donc nous sommes mis À part Par le sang de Jésus Le cinquième point Le cinquième point C'est que Ma vie Vaut le prix Du sang de Jésus Christ Amen Amen Et je l'avais dit Même si tu étais Le seul homme Sur la terre Dieu allait quand même Donner son fils Jésus Mourir pour toi Donc le prix du sang de Jésus N'est pas lié Au nombre de personnes Qu'il sauve Mais à la qualité De la personne Qu'il sauve C'est à dire La qualité des hommes Tous les hommes Ont une valeur Devant Dieu Et la Bible Dit que le souhait De Dieu C'est que tous les hommes Soient gagnés Sauvés en Jésus Christ Tous les hommes Pauvres Riches Méchants Bon Tous les hommes Donc Dieu De ce fait là N'est pas le Dieu Des chrétiens Il est le Dieu De l'humanité Tout entière Et je pousse pour loin Dieu n'est pas un chrétien Amen Dieu est pour tout le monde Sur le musulman Aujourd'hui Qu'on fait Jésus Christ Il est sauvé Sur le bouddhiste Aujourd'hui Qu'on fait Jésus Christ Il est sauvé Sur le marabout Abandonne ses fétiches Qu'on fait Jésus Christ Il est sauvé Dieu n'est pas la propriété Privée de quelqu'un C'est nous qui avons la vérité C'est pas la propriété Privée d'une partie De l'humanité C'est pour toute l'humanité Jean 3.16 Ah Quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il est la vie éternelle Je reprends tout Car Dieu a tant aimé Le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque Croit en lui Quiconque Quiconque n'a pas de nom Quiconque C'est toute personne Qui se place là Est sauvé Alléluia C'est pas le dieu des chrétiens C'est le dieu de l'humanité Tout entière Maintenant Pour avoir le salut Il faut que tu confètes Jésus Christ Il faut accepter Christ Amen Il faut accepter Jésus Christ Donc ce qui fait la valeur Du sang de Jésus N'est pas le nombre De personnes Qu'il sauve Mais la qualité Des hommes Qu'il sauve Nous avons tous Un prix aux yeux De dieux Amen Et Jésus Christ Nous a tous réunis Dans une même famille Par son sang versé À la croix À l'époque En Égypte Il fallait un agneau Pour chaque famille Selon le nombre Mais aujourd'hui Un seul agneau A été donné Un agneau Sans tâche Sans ride Un agneau On n'a rien trouvé De défaut Cet agneau là Est mort pour nous L'agneau de Dieu Amen L'agneau de Dieu Et il a revenu Toute l'humanité L'agneau était suffisant Pour l'humanité S'il y a 10 milliards D'humains sur la terre L'agneau est suffisant Pour les 10 milliards On n'a pas besoin D'un deuxième agneau Mais celui qui dit Qu'il est Jésus Christ Fait très attention Amen Amen Dieu a tué un animal Pour couvrir la nudité De Adam et Ève Alors qu'il n'était Que deux personnes Deux personnes Pour manger un agneau Ah ça va durer Dans le frigo A moins que vous soyez Déjà Amen Je ne rentre pas là On continue Donc C'est un prix Que Jésus C'est par un prix Que Jésus M'a racheté Amen Je peux donc Témoigner de cela Et nous allons Voir le verset Qui justement Nous donne L'assurance Notre témoignage C'est dans 1 Corinthiens 6 19 à 20 Mais d'abord Je vais lire 13 à 15 13 et 15 Pour que vous compreniez Un peu le contexte Tout m'est permis Mais tout ne m'est pas utile Tout m'est permis Mais je ne me laisserai Asservir par quoi que ce soit Les aliments sont pour le ventre Et le ventre pour les aliments Et Dieu détruira l'un comme l'autre Comme les autres Mais le corps n'est pas pour les publicités Et il est pour le Seigneur Et le Seigneur est pour le corps Et Dieu qui a ressuscité Le Seigneur nous ressuscitera aussi Par sa puissance Verset 15 Ne savez-vous pas que vos corps Pardon Que vos corps sont Des membres de Christ Prendrais-je donc Les membres de Christ Pour en faire Les membres d'une prostituée Loin de là Donc si vous ne vous faites De votre corps N'importe quoi Avec votre corps Si vous ne suivez pas Les désirs De la Pardon Si vous Suivez les désirs De la chair Si vous faites Ce qui est mauvais Vous faites usage Dans le mauvais sens De votre corps Par les excès de temps Par exemple Par l'immoralité sexuelle Par l'ivrognerie Par l'impurité L'impudicité J'en passe Vous pouvez lire Tout ça qui est cité Dans Galate 5 Verset 19 Amen Si vous Vous faites Toutes ces choses là Vous ne pouvez pas Dire que votre corps Est pour le Seigneur Parce que le Seigneur Vous a racheté A un prix Vous êtes mis à part Au contraire Vous pouvez dire Que mon corps Est pour le Seigneur Si vous ne faites pas Ces choses là Et le Seigneur Est pour mon corps Amen Donc le fait D'avoir Jésus Christ D'être racheté Veut dire que ton corps Aussi appartient à Jésus Christ Donc tu ne dois pas Le disposer comme tu veux Tu dois prendre soin De ton corps Que ce soit ton esprit Ton âme Et ton corps Il faut prendre soin Même ton corps physique Faut pas le déformer Après lutter A le transformer Amen Tu comprends ce que je dis Faut pas le déformer Après pour lutter Chercher à lutter Pour le transformer Prend soin de ton corps physique Parce que le jour Il te lâche Tu deviens illégal Sur la terre On t'appellera mort Et on te met Dans une tombe Parce que ton esprit Ne peut pas Varabonder seul Sur la terre Amen Il a besoin d'un corps Et nous avons été Racheté un grand prix 1 Corinthiens 6-19 Ne savez-vous pas Que votre corps Est le temple Du saint esprit Qui est en vous Nous sommes dans le temps De la grâce Et le saint esprit Habite en nous A l'époque Il n'habitait pas Dans les corps Faits de Le corps humain Non Aujourd'hui Il habite dans ton corps Il habite en Ton esprit Et je continue Et que vous appartenez Point à vous même Car vous avez été Racheté à un grand prix Car vous avez été Racheté à un grand Un grand prix Non Tu ne peux pas Brader ta vie Pour des choses De la terre Parce que tu as été Racheté à un grand prix Et quel est le prix De ton rachat C'est le sang De Jésus Christ Sans tâche Pur Comme quelqu'un Qui a besoin D'un sang pur Du même groupe sanguin Pour être transfusé Pour guérir D'une maladie Peut-être on dit Il faut un sang Tu as A plus Il faut aller chercher Un A plus Tu as O Il y a des données Universels Il y a des recevées Universels Mais vous savez Le sang de Jésus Il est données Universels Que tu sois A plus Z moins Il te donne Et tu en guéris Alléluia Pour la médecine Il faut être le même sang Il faut que Il faut faire attention Sinon Si on prend un sang Qui n'est pas Oh Jésus Son sang C'est pour tout le monde Que tu sois A B C D F Z Le sang de Jésus Te purifie Et tu peux déclarer Par le sang de Jésus Que tu es Sauvé Amen Tu es purifié Alléluia Il a payé Pour ce prix là Donc nous sommes Rachetés Maintenant si vous voulez Vous accrocher A votre propre vie Vous le pouvez Il n'y a pas de problème A cela Mais souvenez-vous Que dans ce cas Vous n'avez pas été Rachetés On ne peut pas être Chrétien Déhors Et dédain C'est comme le modèle De l'ascenseur L'ascenseur Quand tu montes Soit vous montez Soit vous Descendez Tu ne peux pas dire L'ascenseur Allons à gauche Allons à droite Non C'est ça avec Dieu Tu rentres C'est le douzième Tu appuies Douze Il t'envoie Tu dis non Je vais au moins dix Il t'envoie au moins dix Tu peux en disposer Comme tu veux Mais quand tu es un Christ Tu ne peux plus en disposer Comme tu veux C'est lui qui te conduit Désormais Vous ne pouvez pas jouer Sur les deux tableaux Soit vous appartenez à Christ Soit vous ne l'êtes pas Non Vous ne pouvez pas jouer Sur les deux tableaux Il faut être vrai Avec toi-même Regarde-toi dans la glace Et sois vrai Avec toi-même Soit tu es avec Christ Soit tu n'es pas avec Christ Choisis le camp Mais je pense que nous avons choisi Jésus Christ Amen Alors que Dieu vous bénisse Qu'il vous fortifie Dans votre marche avec lui Amen Lorsque Jésus est mort sur la croix Il a payé le prix total D'une rédemption Il ne vous a pas racheté En partie Mais en entier Vous avez accepté la rédemption Par son sang Alors votre esprit Votre âme Et votre corps Sont à Dieu Parce que Jésus a payé le prix De son sang Pour vous posséder Vous êtes la propriété Privée de Jésus Christ Maintenant Amen Oui Où tu es en ce moment Tu appartiens à Jésus Tu es lié Tu es en mariage Je comprends pourquoi Dieu dit Il n'est pas divorcé Quand l'homme avait quitté La face de Dieu Il a perdu la gloire Dieu se sentait tellement seul Qu'il a tout fait Pour nous réconcilier avec lui Il ne pouvait pas vivre sans nous Oh Jésus nous aime Amen Il est venu nous rechercher Il ne nous a jamais appelé C'est mon ex L'église c'est mon ex Non Il n'a jamais utilisé ce mot Parce qu'il savait Qu'il avait un plan de salut Pour nous réconcilier Que Dieu te permette De vivre un foyer heureux Amen Un foyer où tu ne parleras jamais De divorce Que le Saint-Esprit t'aide Amen Donc à partir de ce que je viens de dire On peut donc témoigner En disant Mon corps est le temple du Saint-Esprit Racheté Purifié par le sang de Jésus C'est pourquoi Satan C'est pourquoi Satan N'a pas de place en moi Pas de pouvoir sur moi Grâce au sang de Jésus-Christ Satan n'a pas de pouvoir sur toi Grâce au sang de Jésus-Christ Jésus lui-même a dit Le diable vient contre moi Mais il n'a rien de lui en moi Fais l'examen de ta vie Peux-tu dire cela ? Le diable vient contre moi Mais il n'a rien de lui À moi Il va dire menteur Il va dire menteur Tu as oublié ce que tu as fait hier Ça, ça m'appartient Mais dis-lui Oui, ça c'était hier Je lève les mains vers le trône de la grâce Parce que son sang m'a purifié Amen Amen Et je termine Par ce dernier point Le sang de Jésus a inauguré Une nouvelle voie vers le Père Pour nous, nous avons désormais un libre accès Hebreu 9 Hebreu 9 dit Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait Qui n'est pas construit de main d'homme C'est-à-dire qui n'est pas de cette génération Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint Non avec le sang des boucs et des veaux Mais avec son propre sang Ayant obtenu une rédemption éternelle C'est pour l'éternité que nous avons été rachetés Amen Notre vie est scellée et gardée en Jésus-Christ Verset 13 Car si le sang des taureaux et des boucs Et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés Sanctifie et procure la pureté de la chair Combien plus le sang de Christ Qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu J'aime trop le livre de Hebreu Purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes Afin que vous serviez le Dieu vivant Amen Il est rentré une fois pour toutes Avant le souverain sacrificateur devait rentrer une fois par an Mais maintenant ce n'est plus le cas Jésus est rentré une fois pour toutes Non pas avec le sang des boucs et des animaux Mais avec son propre sang Il est rentré une fois pour toutes Il a ouvert un accès Et Jésus à la croix a dit quoi La Bible dit le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas Il y avait deux voiles Je ne vais pas parler de ça Dans le tabernacle de Moïse il y avait deux voiles Il fait grâce on va étudier un peu ça prochainement Pour comprendre le tabernacle Si on le comprend on va comprendre ce que Jésus a fait pour nous Et il a déchiré du haut jusqu'en bas Et maintenant nous avons un libre accès devant le trône de la grâce Et il dit à prochainement Donc le trône de Dieu s'appelle le trône de la grâce Ce n'est pas comme autant de Comment il s'appelle la reine Il fallait d'abord tendre le bâton Il faut que le roi touche Si le roi n'est pas content tu es foutu Non Jésus Christ vient tous les jours Il est content Amen Tous les jours tu as un libre accès Tu peux rentrer Tu peux rentrer sortir chaque minute Chaque seconde Dans la présence de Dieu Dans ce sanctuaire que Jésus Christ a inauguré Non pas avec du sang des bouquets des animaux Mais avec son propre sang Tu peux rentrer dans le lieu très saint A partir de ton esprit Amen Nous avons par lui Les uns les autres accès auprès du Père Dans un même esprit Ça c'est Ephésiens 2.18 Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers Ni des gens du dehors Verset 19 Mais vous êtes co-citoyens des saints Jeans de la maison de Dieu Tu n'es pas un étranger Alléluia Ce n'est pas extraordinaire ça Non Tu es concitoyen Quand on dit que tu es concitoyen Tu comprends très bien Tu as le droit de vote Il y a eu les votes Non tu es allé voter Mais moi je n'ai pas le passeport rouge Je n'ai pas voté Mais toi tu es allé voter Tu vois Donc imagine que Dans le royaume de Dieu Tu as le passeport Oh Jésus Les portes sont ouvertes pour toi Amen Le passeport de Jésus Christ Il te donne ce passeport Il t'ouvre les portes Tu as le droit de vote Tu tiens Dans le conseil de Dieu Tu te tiens là Que Dieu nous aide à comprendre sa parole Alléluia Alléluia Ainsi donc frère Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus Christ Une libre entrée dans le sanctuaire Par la route nouvelle et vivante Qu'il a inaugurée pour nous Au travers du voile C'est-à-dire de sa chair Jésus Christ a fait des choses extraordinaires pour nous Amen Il a fait des choses extraordinaires pour nous Permettez-moi de conclure Alléluia On n'a toujours pas notre verset Mais je vais le trouver Donc la conclusion que je peux faire Je suis allé un peu rapidement Mais je vous ai donné l'essentiel Que je peux faire sur ça Conclusion sur notre témoignage Donc à partir de tous ces versets que je t'ai donné On peut former un puissant témoignage Contre le camp du diable Quand il vient nous accuser Nous avons la victoire A partir de notre témoignage N'oublions pas le verset que j'ai lu De l'Apocalypse Nous l'avons vaincu à cause du sang Et à cause de la parole de leur témoignage C'est ce que la Bible nous renseigne Ils l'ont vécu à cause du sang Et aussi à cause de la parole de leur témoignage Alléluia C'est pourquoi il faut parler Il faut déclarer En d'autres termes Il faut confesser ce que la parole dit Il ne faut pas confesser ce que tu veux Comme je disais tout à l'heure Satan je te taille Je te brûle Je t'envoie partout Ça ne va rien faire à Satan Dis Satan Je brandis le sang de Jésus Christ Tu clous son bec On n'a pas besoin de le tailler Tu vas le tailler comment ? Avec quelle épée tu vas le tailler Satan ? Or l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu C'est celle-là que tu dois utiliser Amen En d'autres termes Il faut confesser ce que la parole de Dieu dit Car c'est en croyant du cœur Qu'on parvient à la justice Et c'est en confession du cœur Qu'on parvient au salut Faut croire dans ton cœur C'est en Romain 10-10 La justice c'est en croyant dans le cœur Mais le salut c'est en confessant Si tu es un chrétien qui ne déclare pas Qui ne confesse pas Parce que le salut englobe tout Ta délivrance Ta restauration financière Ta santé Il faut parler Il faut dire Il ne faut pas attendre que les autres seulement disent pour toi Mais toi-même apprends à dire des choses Amen On parvient, on salue quand on déclare les choses Je vous dis on est dans un tribunal Il faut dire des choses Tu te lèves le matin Le diable t'a fait Tu dis monsieur le diable Assieds-toi je vais t'apprendre Des choses que tu ne sais pas Le diable utilise la parole contre toi C'est ce qu'il a fait avec Jésus Il utilise aussi la parole et déclare Le témoignage que nous faisons contre le diable A partir de la parole de Dieu Est une âme très puissante Pour affronter la puissance De Satan Revois tes manières de prier Je t'invite à revoir tes manières de prier Amen En fait l'un des grands ministères du Saint-Esprit Peut-être que ça peut te choquer Est de provoquer le diable Et de provoquer le diable Par le moyen de la parole C'est pourquoi Qui a poussé Jésus dans le désert C'est l'Esprit de Dieu Ah d'accord Je te dis l'un des moyens de ministère L'un des grands ministères de l'Esprit C'est de provoquer le diable Les Saint-Esprit ne savaient pas que Jésus avait faim Il ne savait pas ça Mais il a fait quoi La Bible dit pousser par l'Esprit dans le désert Pour être tenté Et puis toi tu ne peux pas passer par ces choses là Le maître lui-même est passé par là Donc pourquoi il le fait C'est pourquoi quand vous devenez chrétien Et que vous êtes baptisé Par le Saint-Esprit Ce n'est pas surprenant Que vos ennemis se dévoilent Quand tu n'étais pas chrétien là Il n'y avait pas l'opposition Maintenant que tu es chrétien On dit tu vas voir Toi tu n'as pas dit C'est toi qui veux être pasteur Tu vas comprendre C'est toi qui confesse Jésus Tu te déranges en fait Donc les ennemis commencent à sortir les griffes Comme pour t'effrayer Mais rigole Parce que celui qui est en toi Est plus fort que celui qui est dehors C'est un Dieu qui a eu dans l'âge de Dieu Amen Donc le Saint-Esprit forcera l'ennemi À sortir à découvert Afin que tu puisses l'expulser C'est pour cela que quand tu as animé D'un autre esprit dans la présence de Dieu Souvent toutes les manifestations que vous voyez là Ah l'esprit est redisciplinaire C'est pas l'esprit Faites attention C'est le discernement Il y a des gens qui sont animés d'autres esprits Et dans la présence de Dieu L'esprit mauvais s'exprime Il faut qu'il parte La Bible dit qu'il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres Il n'y a rien Jésus-Christ est la lumière Si tu arrives à la ténèbre Là où il y a l'esprit de Dieu Le véritable esprit de Dieu Je ne parle pas de semblant à l'esprit de Dieu Là où on fait semblant Non, non, non Je parle de la présence réelle de Dieu Un esprit rentre là Il est obligé de plier bagage Alléluia Il est obligé de plier bagage Amen Que Dieu te bénisse Amen C'était ce que je voulais te partager Par rapport au sang de Jésus Et je sais que tu as appris des bonnes choses Alléluia Que la grâce de Dieu soit avec toi Et on va prier Avec certaines références Que j'ai notées Amen Je vais t'apprendre Comment tu peux aussi les utiliser dans ta propre vie Et les déclarer Fais des déclarations Comme je le dis Arrête de dire Satan Je t'envoie dans le trou Le seul qui va envoyer Satan dans le trou C'est Jésus C'est dans l'Apocalypse Il sera lié Et ensuite on va le jeter dans le trou Toi tu ne peux pas envoyer Satan dans le trou Amen Non Tu fais des prières pour exciter ton orgueil C'est tout Avant de faire plaisir Je peux donner le verset que tu as dit Oui merci beaucoup Parce qu'il contestait le diable Il le discutait Oui C'est dans le juge dans le 9 verset Dans le juge 1 verset 9 verset 9 verset 10 En 2 je l'ai noté même Oui c'est ça vas-y lit Or Lacan de Michel lorsqu'il contestait avec le diable Il discutait Le corps de Moïse nous a pas porté Contre lui un jugement injurieux Mais il dit que le saint te reprime Voilà Il dit que le seigneur te reprime Eux au contraire ils parlent d'une manière injurieuse De ce qu'ils ignorent Mais ils se corrompent Dans ce qu'ils savent naturement Comme l'est Oui Amen Voilà Ils injurient C'est ça en fait Ils injurient Quand on dit de faire prière de combat Tu es là que tu injuries ces mains Non L'ange Michael a dit quoi Que Dieu te reprime Point Satan Il est venu discuter le corps de Moïse Le corps de Moïse c'est un corps Mais vous voyez Il n'est pas venu pour Est-ce que l'ange L'ange Michael c'est pas Il y a des anges de haut rang Certains étaient Lucifer C'était un ange de lumière Un ange de haut rang Quand on parle de l'ange Michael C'est un ange qui a sa suite Qui a une armée derrière lui C'est le jeu Faut pas t'amuser Mais quand il arrive Même quand on engage C'est dans le respect C'est dans le respect Il faut se respecter Quand tu dis non Je te lis Je te brise Je te casse les os ici Tu peux casser les os de Satan Non Il faut utiliser le témoignage De la parole La parole de Dieu Amen Et c'est ce que je veux qu'on fasse Et pour Voilà Tu vous es d'accord Priez ensemble Je te donnerai Des versets avec Que tu peux le faire Chez toi à la maison Quand tu es confronté A certaines choses C'est pas une liste exhaustive C'est juste un bout Alléluia Amen Donc nous pouvons en partie Utiliser ce témoignage là Et appliquer le sang de Jésus Qui suit nos vies Par exemple En Ephésiens 1.7 Je peux dire Par le sang de Jésus Je suis racheté Des griffes du diable Donc c'est un exemple De combat Le combat C'est pas Parce que tu cries C'est pas parce que Tu dis de gros choses De gros mots Que tu entends De gagner Non 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 Le combat C'est parce que Tu sais utiliser La parole de Dieu En ta faveur C'est ça un avocat Un avocat Il utilise la loi En sa faveur Quand il plaide Pour son client C'est la même loi Mais s'il sait L'utiliser Son client Gagne au procès Amen Donc quand le diable Le diable Sort ses griffes Contre toi Seigneur je coupe tes griffes Avec quel ciseau Tu vas couper ses griffes Non Faut lui dire Par le sang de Jésus Christ Écoute mon diable Je suis racheté Je suis mis à part Pour Dieu Tu n'as aucun pouvoir Sur moi Faut juste rappeler Ça au diable Tu n'as aucun pouvoir Sur moi Qu'est-ce que tu peux Bien faire dans ma vie Satan Je suis racheté Et le même verset Encore tu peux dire Que mes péchés Sont pardonnés Parce que Quand il voit Que tu connais Il dit Mais tu as oublié Ce que tu as fait hier Tu as oublié Hier En cachet Tu as oublié Dis lui Satan Mes péchés sont pardonnés Et c'est continuellement Que son sang me lave Donc ce qui est passé Est passé Et ma Bible me dit Que chaque jour Dieu renouvelle Sa bonté Sa bonté Si hier C'est épuisé Aujourd'hui Le saut est encore rempli Que veux-tu Satan Alors je t'ordonne De sortir de ma vie Voyez C'est comme ça On prie Tout simplement Avec la parole De Dieu 1 Jean 1 verset 7 Le sang de Jésus Le fils du Dieu vivant Me purifie continuellement De mon péché Donc quel est le péché Qui fait que bon Il va venir te murmurer Les oreilles Quoi ? Le sang de Jésus Me purifie continuellement Mais ne fais pas Du sang de Jésus Ta piscine Où tu vas Consciemment Te baigner dans la boue Et venir nager Non, 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 fais attention. Je parle vraiment des gens qui veulent marcher avec Dieu, mais qui arrivent qu'il tombe. La Bible dit, cette fois le juste tombera, cette fois il se relèvera. Et par exemple, avec Romain 5, 9, j'espère que tu notes. Par le sang de Jésus, je suis justifié. Je suis rendu juste. Comme si je n'avais jamais péché. Donc quand je sors, je suis rendu juste. Quand je marche, c'est dans la justice de Dieu. On ne peut pas m'accuser. Dans le monde spirituel, on ne peut plus m'accuser. Si ma famille a fait des choses bizarres, moi je sors de là. Parce que le sang de Jésus-Christ m'a lavé, m'a purifié. Mon nom est barré de leur liste. Si mes parents ont dédié tout le village aux sorciers, ça n'engage que moi j'ai accepté Jésus-Christ et mon nom était barré de cette liste. Alléluia. Hébreu 13, 12. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié, rendu juste et mis à part. Pas pour Dieu. Donc les sentiments. La Bible dit que le malade est souvent le juste, mais l'éternel en délivre. Pourquoi? Parce que Dieu te met à part. Et il se rend compte que non, ça, il faut qu'il t'en délivre. David dit que mille tomes à main gauche, dix mille à main droite, je ne serai pas atteint. Mais si toi, tu n'as pas le sang de Jésus, tu penses que tu ne seras pas atteint? Ah, Covid est arrivé, il y a des gens malheureusement qui sont partis. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu es resté? Parce que tu es bon? Non, ça, parce que tu es bon. Peut-être que tu as eu Covid, mais tu en as été guéri. Deux, tu en as eu, ils ne sont pas guéris. Est-ce que tu es bon? C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 19-20, on l'a lu d'ailleurs tout à l'heure. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté, purifié, sanctifié par le sang. Par exemple, quand tu es malade, tu lis ça. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite dans un corps sain. Alors, maladie, tu me veux quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Mon corps est sanctifié. Mon corps est rendu juste. Mon corps a été lavé par le sang de Jésus-Christ. Donc, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Donc, s'il te plaît, prends tes bagages et au revoir. Alléluia. C'est ce qu'il faut. Tu sais, je m'arrête là pour ces quelques versets. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Et je t'encourage vivement à revoir ta manière de prier. Amen. Au revoir. Dans tous les domaines de ta vie, revoir comment tu pries. Est-ce que tu pries la parole de Dieu? Parce que Dieu exauce sa parole, pas ta parole. Fais de l'éternel tes désirs et il te donnera ce que son cœur désire. Je vais prier pour toi maintenant. Amen. Seigneur, merci pour ces trois dimanches d'enseignement. Merci parce que tu as disposé les cœurs à écouter cet enseignement. Je veux te rendre gloire. Merci pour le sang qui les sanctifie chacun de nous. Le sang qui nous lave, le sang qui nous purifie, le sang qui nous nettoie, le sang qui nous justifie contre les accusations du diable. Notre justice se trouve en toi, Seigneur. Notre rédemption se trouve en toi. Merci de nous avoir rachetés à un grand prix. Nous connaissons désormais la valeur de notre vie. C'est pourquoi, Père, je prie que, Seigneur, nous soyons tous gardés en toi et que personne ne minimise le sacrifice que tu as accompli à la croix pour nous dans le nom de Jésus-Christ. Que personne ne puisse, par la souffrance de ce siècle, Seigneur, brader sa vie à un quelconque démon pour un succès misérable et passager. Mais que ta grâce nous enfuronne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que rien ne nous sépare de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Que le chalum de Dieu demeure avec toi. Garde la tête haute et aie confiance en Dieu parce qu'il est avec toi. Il vit en toi. Amen. Il vit en toi et il te conduira dans les sentiers de la justice. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole. Amen. Que Dieu te bénisse aussi, Sainteur de Dieu. Merci pour cette tracée d'enseignement très, très, très puissant.